Robert Basile me disait à un instant, tiens, finalement on n'a pas tourné beaucoup, non, on a tourné deux ans, 52 demi-heures, et au début, le premier contrat qui était proposé à mon agent, c'était un contrat hollywoodien, 5 ans, plus de grands films, etc., sur le thème, voilà. Il n'était pas question, en soudain je sentais cette sorte de détour comme ça, bon, et un soir, je commençais à me sentir mécontent, je n'avais pas envie, c'était tout un bric-à-brac de choses que je n'avais pas. Et donc j'appelle mon agent, qui était jusqu'à sa disparition, c'était l'ex-épouse de Mouloudji, c'était l'homme de Lola, et je dis à Lola, écoutez, Lola, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, dites à la production, je ne le fais pas. Et donc, nous étions déjà un peu croisés avec les futurs compagnons, avec certains d'entre eux, et notamment Jean Crane, qui avait joué, Bertrand, ils avaient déjà été plus ou moins choisis, je ne sais pas si quoi c'était, mais enfin, Jean Crane, on s'était croisés à la production. Bon, il habitait, moi j'habite depuis 53 ans, l'ancien Éfri-Pibourg, Éfri-Pibourg, avant Carbeil, maintenant c'est la ville du département, Éfri-Pibourg. Et Jean Crane habitait à Carbeil, et sur le coup de 8h du matin, il débarque chez moi, au lit, au lit, tu appelles ton agent, etc. Il a fait un tel numéro, j'étais stupéfait, comme ça, devant cette énormité, et en même temps, il n'avait probablement pas de temps non plus. C'était vraiment d'exposité, oui, s'il veut faire son métier, et bien, bon. Et donc, bon, amusé, j'appelle mon agent, j'ai dégoûté, j'ai réfléchi, là, bon, très bien. Et puis, il part signé un contrat de deux ans. Au bout de deux ans, j'en parle immédiatement pour en finir un peu. Ce personnage, je crois lui avoir donné toute ma joie. Et ma joie, hier, j'ai regardé deux, trois épisodes. Je voyais immédiatement parler de mon ami le plus ancien, avec Robert, dans le métier. Et c'est Raoul Biray, qui nous a invités il y a trois ans. C'est lui qui a réglé, qui avait réglé tous les duels. Pratiquement, il y a Claude Carliès et Raoul Biray. C'était surtout Raoul qui réglait toutes nos actions. Et puis, les chevauchés, les duels. Oui, je suis très fier de la fougue que, je l'ai, je l'ai quand même, elle est en train de se rouiller. Je n'ai plus cette agilité. Mais je suis très fier de l'apparu. Et dans une histoire... Au bout de deux ans, je n'ai pas des marchands du Temple. Quand il y a eu un... Donc, Et bien, je vous dirais que la presse qui... Quelqu'un qui était là tout à l'heure, m'a apporté en un an et demi, j'ai dû avoir une trentaine de couvertures de magazine. Et d'ailleurs, le film que vous avez évoqué avec Agnès Vardin, c'était pourtant Agnès Vardin, elle était pas moins exigeante et intellectuelle à l'époque que... Et bien, c'est la couverture du magazine Marie-Claire qui avait fait, et puis longue interview, je vais dire n'importe quoi, qui a provoqué l'intérêt de Vardin pour le film, le bonheur, qui est mon premier film de cinéma. Voilà. Cette décision, personne ne comprenait. Il n'y avait pas... On disait qu'en tenant une chance comme ça, on crache pas dessus, on en profite. Vous voyez, moi, j'en ai pas profité. Je dirais que c'est maintenant que j'en profite. Ce qui... Je profite de la vraie amitié du public. Que vous étiez enfant, et je suis très content, très, très content de n'avoir pas piétiné... Voilà. Donc, Je dirais que si vous aviez continué à ce moment-là, les moments comme maintenant, il n'y aurait peut-être pas... Absolument. Je serais pas là. Vous serais pas là, français ? Vous, oui. Oui. Vous savez, il y a eu... Vous pensez que... Enfin, je veux dire... Non, non, j'en suis... Arrêtez-moi, moi, ça que lui maintenant. Non, 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 mais je veux dire, j'ai pris plusieurs décisions comme ça, et à 20 ans, comment... On a envie d'être... de faire de belles choses, d'être aimé, d'être... d'être aimé, pas d'être célèbre. La notoriété, je l'en ai comme ça, parce que... Bon, je sais ce qu'elle... Je sais ce qu'elle ne faut pas. Et de cette... Cette gloire-là, où vous devenez vraiment l'otage, c'est pas prisonnier d'un personnage, c'est l'otage d'un public, qui a besoin... qui a besoin de s'engoufrer, d'idolâtrer... Enfin, on connaît tous les... J'ai connu ce que je connaissais Claude-François et quelques autres à l'époque, j'ai connu ça. Alors, passé le premier étonnement, on est le Père Noël, c'est pas des aériens, les enfants. Mais il y a tout l'aspect, et il dit, non, j'étais... Assez rapidement, je me sentais pas en accord avec ça. Je me suis là... Je me suis là... Sous-titrage ST' 501